coucou la vie alors je vous fais un petit live rapide pour vous remontrer l'application du cadet parce que vous êtes nombreuses à me l'avoir demandé vous êtes nombreuses à l'avoir maintenant c'est le best seller quand même on est sur du top du top donc vous êtes quand même assez de nombreuses à l'avoir mais c'est vrai que j'ai parfois des retours en me disant valérie faut absolument que tu refasses un live pour nous montrer comment on l'applique parce que j'ai du mal alors oui le mascara 4d c'est un 4d donc c'est plus difficile je vais quand même mettre les liens de ma boutique là et puis j'ai pas fait de partage aujourd'hui donc si vous voulez partager les filles ça serait trop cool parce que du coup j'ai pas fait attendez faut que j'épingle voilà voilà donc ce mascara il est génial mais il y a les fibres donc c'est un petit peu plus difficile attention je dis bien un petit peu plus difficile à appliquer qu'un mascara classique d'autant plus que la brosse voyez on croirait que c'est une brosse normale mais en réalité vous avez un côté rond et pas un côté plat d'accord donc là comme ça vous allez pas le voir parce qu'en plus il ya des fibres dessus donc on le verra pas mais voilà les faits sont là donc du coup pour l'appliquer c'est simple alors moi je mets pas trois quatre couches d'accord moi je mets que deux couches trouve que c'est bien suffisant après vous allez épaissir si vous voulez plus vous allez mettre de couches plus votre cil vous allez l'épaissir donc ça dépend vraiment de l'effet que vous voulez donner à vos cils ok donc déjà votre mascara première chose les filles on fait pas des allées comme ça avec parce que on fait rentrer l'air ça je le dis tout le temps je le redirai tout le temps on fait rentrer l'air à l'intérieur du tube et du coup votre mascara va se dessécher beaucoup plus rapidement ok donc si vous voulez mélanger ou prendre un peu plus de matière vous pouvez tourner mais j'ai juste ça sert strictement à rien de le faire voilà donc ensuite simple mais vraiment simple comme bonjour alors attendez comme il faut vous allez l'appliquer dans un premier temps comme votre mascara classique vous allez poser en fait le produit et vous allez poser les fibres ok donc la première application on prend bien en bas de la racine comme un mascara et puis vous allez venir voyez faire des petits zigzags comme ça histoire de poser le produit et seulement après on va venir les tirer voyez là vraiment je fais pas grand chose alors évidemment on va travailler un petit peu plus qu'un mascara classique pour bien déposer les fibres donc là je pose et je fais des petits zigzags pour monter le plus haut possible voilà ensuite je vais reprendre du produit hop et je vais venir maintenant venir faire un brushing donc je tourne ma main vers comment vous expliquer comme ça vers l'intérieur et je vais dérouler ma main comme ça pour tourner ma brosse pour qu'on ait le côté rond et le côté plat qui soit bien voilà voyez comme ça recourbe et comme ça allonge alors l'idée de départ c'est la preuve le premier passage ça va être pour mettre le produit et pour séparer les cils alors je vous avoue d'habitude je travaille les yeux fermés je vais faire comme table voilà donc là on roule la brosse et voyez tout de suite l'effet que ça donne c'est vraiment nickel c'est pas difficile là j'ai mis une seule couche donc moi j'en mets toujours un petit peu en dessous ça c'est pas une obligation normalement on fait pas mais moi j'ai tellement très très peu de cils que j'aime bien voilà sans voilà sans vouloir l'allonger faire un effet après voilà comme je vous dis c'est vraiment ça dépend l'effet que vous voulez donner si vous voulez vraiment faire un effet fossile vous pouvez y aller alors maintenant je vais faire l'autre côté et le temps de faire de l'autre côté ça va permettre à ce côté là de sécher un minimum mais pas trop parce que si vous laissez sécher sécher trop après pour mettre une seconde couche c'est plus compliqué voilà donc là voyez je fais des zigzags j'ai ma petite choupinette je m'en suis mis là ma petite choupinette qui est malade j'arrive qui tousse voilà je pense que elle va pas guérir tout de suite ma chérie alors on monte voilà on fait des zigzags là on a placé en fait le produit la fibre est posée donc on remet un peu de produit j'ai bien fait de ne faire un live que 4d je vais devoir remonter et là on fait son petit brushing voilà on remonte oh ma chérie allez on va se dépêcher et je vais aller la rassurer voilà voyez on voit bien tout de suite les fait recourber et allonger c'est vraiment canon il est vraiment top 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 et puis vous insistez bien sur les pointes c'est ça vraiment l'important aussi c'est les pointes voilà les filles là j'ai mis vraiment une couche pas une couche oui on a mis enfin j'y suis retourné deux fois mais j'ai pas attendu que ça sèche entre les deux personnellement moi je ne le fais pas j'attends pas enfin je remets pas une deuxième couche par dessus après vous vous pouvez juste ce qui va se passer c'est que vous allez épaissir vos cils donc ça dépend vraiment l'effet que vous voulez donner voilà donc dans un premier temps vous placez en faisant des zigzags en allongeant comme si c'était votre mascara classique et après vous venez recourber vous pouvez travailler plus longtemps d'accord vous pouvez vraiment vous amuser mais attention plus vous allez travailler et plus vous allez épaissir et là vous risquez de faire des paquets ok après si vous faites des paquets n'hésitez pas vous pouvez rattraper si vous avez des petites brosses alors bien sûr elle n'est pas là comment ça fait qu'elle n'est pas là d'ailleurs ça c'est bizarre vous pouvez rattraper avec une petite brosse vous savez les petites brosses peigne quoi exprès pour les cils bah je n'ai pas là je n'ai pas ici c'est pas grave je montrerai la prochaine fois mais là vous pouvez vraiment rattraper voilà je vous fais des gros bisous je vais aller voir ma petite puce qui pleure un bisou par ci un bisou par là et je vous souhaite une très bonne après midi bye bye